Bonjour tout le monde, bienvenue sur AluSchool. Je suis Goufi Fajihad, votre prof de physique chimie durant cette année, Inch'Allah. Donc, on parle un petit peu du programme rapidement. Donc, durant cette année, Inch'Allah, on a deux unités. Semestre 1, on a l'unité de la matière. Et semestre 2, on a l'unité de la mécanique et l'électricité. Deux unités. Pour l'unité de la matière, on commence par un chapitre très simple. C'est quelques matériaux au quotidien. C'est-à-dire, quelles sont les familles des matériaux, les propriétés pour chaque famille. Après, on passe aux atomes, les molécules et les ions. On parle de l'atome, l'atome, il est constitué de quoi ? On parle des modèles, le modèle de Bohr, plusieurs modèles. D'accord ? On parle surtout du modèle actuel, c'est le modèle de Schrödinger. Après, on passe aux réactions chimiques, les solutions acides, les solutions basiques. Les réactions chimiques entre les solutions acides et basiques avec les métaux. D'accord ? Et comment tester ou bien identifier l'existence des ions. Donc, on a presque huit chapitres pendant le semestre 1. D'accord ? Et le semestre 2, on a l'unité de la mécanique. C'est la première fois que vous voyez la mécanique, c'est-à-dire la gravité, les lois de Niotan. D'accord ? L'électricité, on va voir trois chapitres en électricité. Mais d'abord, je commence par le chapitre qu'on a maintenant, c'est « Quelques matériaux au quotidien ». D'accord ? Alors, dans ce chapitre, on va voir « Distinction entre objets et matériaux », « Observation, conclusion », « Classification des matériaux selon leurs propriétés », « Les organiques », « Les métaux », « Les verres », « Les plastiques », « Tableau récapitulatif », « Caractéristique des matériaux selon leurs propriétés », « Test de conductivité électrique », « Quels sont les matériaux conducteurs et quels sont les matériaux isolants », « Test de conductivité thermique », « Quels sont les matériaux conducteurs de la chaleur et quels sont les matériaux isolants de chaleur », « Test de reconnaissance des métaux », « Test de reconnaissance des plastiques », « On va voir les types de plastiques » et « Comment identifier les types de plastiques ? » « D'accord ? » « Types de plastiques », « Test de flottabilité », « Test de couleur de la flage », « Test de la dissolution dans l'acétone » « Et enfin, on a « Conclusion » et les exercices d'application. » Alors, les objets qu'on trouve dans la vie quotidienne sont constitués de matériaux différents, caractérisés par l'abondance et la polyvalence. L'abondance, c'est-à-dire qu'elle est abondante, c'est-à-dire majoritaire, d'accord ? On se trouve beaucoup dans la nature. La polyvalence et les polyvalents, on peut l'utiliser pour fabriquer plusieurs objets, comme le plastique, par exemple. Conçus dans les formes et des couleurs différentes pour être utilisés dans différents domaines, dont le plus important est l'emballage, c'est-à-dire l'emballage des produits. L'emballage de bimou, l'emballage du lait, l'emballage de l'eau, l'emballage des jus, les boissons, d'accord ? Quelle est la différence entre les objets et les matériaux ? C'est la première question qu'on doit répondre. Comment peut-on classer les matériaux qui nous entourent ? Donc, vous voyez ici, il y a une bicyclette, il y a le bois, il y a un stylo, il y a une plante, il y a un drone, des drones, il y a des lunettes, donc il y a des objets, il y a des matériaux. Donc, comment faire la différence entre ces objets et matériaux ? D'abord, observation. Donc, on prend des objets et on va voir les matériaux qui constituent l'objet. Donc, par exemple, on a la chaise. La chaise, elle est généralement, généralement, parfois on trouve des chaises seulement en plastique, d'accord ? D'accord ? Mais on prend le cas général. Donc, la chaise, elle est constituée par le bois, le fer, les vis, d'accord ? Parfois, on trouve aussi le zinc et le plastique. Donc, la chaise, c'est un objet. Pourquoi c'est un objet ? C'est un objet parce que la chaise, elle a une fonction précise. Une fonction précise pour, on l'utilise dans les classes, les vis, les vis, les vis, les vis, d'accord ? Donc, la chaise, elle a une fonction précise, d'accord ? Et les matériaux qui constituent les chaises, c'est le bois, le bois, ce n'est pas un objet. Le bois, on peut l'utiliser pour fabriquer, par exemple, une fenêtre, ou bien une porte, ou bien la chaise, ou bien un bureau, n'importe quel objet. Donc, le bois, c'est un matériau, ce n'est pas un objet. Le fer, c'est un matériau. Le fer, il est utilisé pour fabriquer plusieurs, plusieurs objets dans la vie quotidienne, d'accord ? Et le plastique aussi. Le plastique, c'est un matériau utilisé pour fabriquer des objets. Donc, le matériau, c'est pour fabriquer les objets. Et les objets ont une fonction précise. Pour le deuxième objet, c'est la fenêtre. La fenêtre, elle est constituée par le verre, aluminium, le bois, parfois on trouve aussi le plastique ou bien le caoutchouc, d'accord ? Une bouteille, elle est fabriquée soit en verre, soit en plastique, soit les deux, d'accord ? Soit parfois on trouve des bouteilles en aluminium, ok ? Fils de connexion, les fils de connexion, sluka. Elles sont fabriquées en cuivre, d'accord ? Et le plastique. Donc, conclusion. Un objet, un objet ou corps, soit on dit objet ou bien un corps. Bouteille, chaise, table, bureau, ordinateur, caméra, microphone, un écran, une fenêtre, la maison par exemple, une chemise, d'accord ? Elles sont des objets. Elles sont des objets parce qu'elles ont une fonction précise, d'accord ? Un objet ou un corps, bouteille, chaise, table, est fabriqué pour une fonction précise. Donc, tout d'un imme, toujours, pour faire la différence entre un objet et un matériau, il faut toujours poser la question, est-ce qu'elle a une fonction précise ? Si elle a une fonction précise, donc c'est un objet. Si ce n'est pas le cas, donc c'est un matériau qui constitue un objet, ok ? On appelle matériau, toute matière employée à la fabrication des objets. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. Par exemple, une règle, elle est fabriquée seulement en plastique, d'accord ? Mais par exemple, l'écran, il est fabriqué par plusieurs, des dizaines de matériaux. Il y a l'aluminium, il y a le verre, il y a le fer, il y a le plastique, il y a le silicium, germanium, le cuivre, le plomb, l'étain, l'or dans le processeur, d'accord ? Donc, plusieurs matériaux. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. Un même matériau permet de fabriquer des objets différents. Par exemple, le plastique. Avec le plastique, on peut fabriquer une bouteille, la couverture d'un cahier, une chaise, je ne sais pas, les vêtements, c'est le nylon. Le nylon, c'est un type de plastique, d'accord ? Donc, voilà la différence. Un objet, il a une fonction précise. Il y a le nom, il y a la fonction précise. Il y a le wadif qui dit, par exemple, une règle, c'est pour tracer des traits rectigniques, d'accord ? Par exemple, l'écran, c'est pour visualiser le cours, pour faire des schémas et tout ça, d'accord ? Un silou, c'est pour écrire, d'accord ? La fenêtre, c'est pour laisser la lumière arriver vers la salle, d'accord ? Ou bien, un matériau, un matériau, il constitue un objet, ok ? Le matériau constitue les objets. Classification des matériaux selon leurs propriétés. Donc, une famille de matériaux est un ensemble de matériaux dont les propriétés sont semblables. Donc, pour les matériaux, on a trois grandes familles. Il y a d'autres familles, mais on parle seulement de ces trois grandes familles qu'on utilise dans la vie quotidienne, d'accord ? Et ces familles ont les mêmes propriétés. Par exemple, on parle de famille des métaux. Les métaux, le fer, l'or, le cuivre, le plombe, l'aluminium, le zinc, c'est les métaux. Les métaux ont des propriétés communes, bien sûr, d'accord ? Les organiques. On commence par la famille des organiques. D'origine végétale, qui provient essentiellement des plantes, bois, l'écorce. L'écorce, c'est l'arbre, d'accord ? Les papiers, donc, à deux, sont des matériaux organiques. Organiques, d'accord ? Ce sont des organiques. Ou bien d'origine animale, comme le cuir. D'accord ? Comme le cuir, c'est d'origine animale. Donc, soit d'origine végétale, ou bien d'origine animale, c'est les matériaux organiques. Par exemple, le pétrole, c'est un matériau organique. L'essence, c'est un matériau organique. L'alcool, c'est un matériau organique. D'accord ? Il y a les métaux. Les métaux, ils sont résistants mécaniquement. Bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Malleable. Malleable, c'est-à-dire qu'on peut les déformer. Imperméable. Imperméable, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer les fluides, comme les gaz et les liquides. Ils ne laissent pas s'échapper. D'accord ? Et opaque. Opaque, ne laisse pas passer la lumière. On ne trouve jamais un métal transparent ou bien translucide. Les métaux, toujours, sont opaques. Donc, c'est une propriété commune pour tous les objets fabriqués avec des métaux. D'accord ? Les verres, elles sont des isolants électriques et mauvais conducteurs de chaleur. Les isolants électriques ne conduisent pas l'électricité, le courant électrique. Elles sont des mauvais conducteurs de la chaleur. Si on chauffe l'extrémité d'un matériau constitué par le verre, la quantité de chaleur qui arrive à l'autre extrémité est très faible. Donc, ce sont des mauvais conducteurs. Fragiles et imperméables. Le fragile est facile à casser et imperméables ne laissent pas passer les fluides et les liquides. Voilà des exemples de verre. Les briques appartiennent à la famille des verres. Le verre appartient à la famille des verres. Le porcelaine appartient à la famille des verres. L'argile appartient à la famille des verres. Et le plastique. Donc, le plastique appartient à la famille des organiques, des matériaux organiques. Les matériaux organiques, il y a par exemple le papier, le bois, le plastique, le pétrole. mais on parle surtout du plastique. Dans ce chapitre, on parle surtout du plastique. Donc, le plastique, ce n'est pas une famille, non. Le plastique appartient à la famille des matériaux organiques, d'accord? Donc, elle possède une bonne résistance mécanique et son excellent isolant thermique et électrique, imperméable, ne réagisse pas avec l'eau et généralement, ni avec les acides, ni avec les bases. Donc, pour les matériaux plastiques, pour le plastique en général, elle est isolant électrique. Elle ne conduit pas à l'électricité. Et aussi, c'est un isolant thermique. C'est un isolant thermique qui ne conduit pas à la chaleur, ok? Aussi, elle est imperméable. Elle ne laisse pas passer ni les liquides, ni les gaz. Elle est imperméable. Elle n'est pas fragile. Elle résiste au choc. Elle ne réagit pas avec l'eau. Si, par exemple, on a une bouteille d'eau, on met de l'eau pendant 3 jours ou bien 4 jours, rien ne se passe pour nous. C'est alors qu'au contraire, si, par exemple, on met de l'eau dans une bouteille de fer, il y a l'oxydation du fer, d'accord? C'est la corrosion du fer. Donc, ce n'est pas le cas. Et généralement, ni avec les acides et les bases. Donc, pour les solutions acides et les solutions basiques, on va les voir après. Donc, les plastiques ne réagissent pas ni avec les solutions acides, comme l'acide. C'est-à-dire qu'on a l'acide, on va les voir, d'accord? Le plastique ne réagit pas avec l'acide et ne réagit pas avec les solutions basiques, comme l'eau de javel. Un tableau récapitulatif. Donc, pour les produits. Donc, les métaux sont des bons conducteurs, conducteurs de chaleur, résistants au choc. Les matériaux plastiques, isolants électriques, isolants de chaleur fragiles et flexibles. On peut les plier facilement. Les verts sont isolants électriques, faibles conducteurs de chaleur, sont des mauvais conducteurs de chaleur. Et facilement cassables, c'est-à-dire, ils sont fragiles. Maintenant, on passe au test de conductivité électrique. Protocole expérimental. Pour savoir si un matériau est conducteur ou on réalise le test de conductivité en utilisant le montage suivant. Donc, voilà un montage. On a une lampe, un générateur, des fils de connexion. Et entre ces deux points, on met le matériau à tester. C'est une matière à tester ou bien le matériau à tester. Donc, si on met un matériau entre ces deux points et la lampe brille, alors le matériau, c'est un conducteur électrique. Et si on met un matériau entre ces deux points et la lampe ne brille pas, c'est un isolant électrique. D'accord ? Et on a plusieurs matériaux à tester. Si la lampe brille, cela indique que le courant électrique circule dans le matériau et conducteur. Si la lampe reste éteinte, le courant électrique ne circule pas dans le matériau et isole. Donc, voilà les matériaux qu'on a testés et voilà les résultats de l'expérience. Donc, pour le fer, c'est un conducteur. La lampe brille. Pour le zinc, c'est un conducteur. L'aluminium, le cuivre, sont des conducteurs. Parce que lorsqu'on met un morceau de cuivre, on vient d'aluminium, zinc, fer, l'or, le plomb, l'étain, n'importe quel métal. D'accord ? La lampe brille. Donc, ce sont des conducteurs de l'électricité. Si on met, par exemple, le sulfate de cuivre en poudre. Le sulfate de cuivre en poudre, c'est un matériau inorganique. Donc, la lampe ne brille pas, c'est un isolant. Si on met le sel en poudre, c'est un matériau isolant. La lampe ne brille pas. Le bois, la lampe ne brille pas. Matière plastique, la lampe ne brille pas. Si on met, par exemple, le verre, le brique, l'argile, le papier, le tissu. Donc, l'humain douce, ce sont des matériaux isolants, qui ne conduisent pas de l'électricité. Ok ? Test de conductivité thermique. C'est-à-dire, on teste, est-ce que le matériau est conducteur thermique, ou bien c'est un mauvais conducteur thermique, ou bien c'est un isolant thermique. C'est-à-dire, est-ce qu'il conduit la chaleur, ou bien il conduit un petit peu de chaleur, ou bien il ne conduit pas de la chaleur. Protocole expérimental. On donne le schéma des expériences au cours de laquelle on chauffe l'extrémité des lames. Donc, on a trois lames. Fer, voilà la lame de fer. Bois, voilà la tige, on boit. Verre, voilà la tige de verre. D'accord ? Et on chauffe l'extrémité avec une bougie. Et on pose sur l'extrémité, l'autre extrémité, un morceau de la cire. La cire ou le chemin. D'accord ? D'accord ? Est-ce que le morceau de la cire fond ou non ? D'accord ? Donc, voilà les observations. Après quelques secondes, la cire de la bougie placée sur l'autre extrémité de la tige en fer commence à fondre. Donc, le fer, c'est un conducteur de chaleur. Après plusieurs minutes, la cire de bougie placée sur l'autre extrémité de la tige en bois n'a pas fondu. D'accord ? Donc, sur l'extrémité de la tige en bois. Donc, le bois, c'est un isolant thermique. Après quelques secondes, la cire de bougie placée sur l'autre extrémité de la tige en fer ne fond pas. Donc, après quelques secondes, c'est-à-dire que si on le laisse plusieurs secondes, on observe qu'il y a... Désolé, on observe qu'il y a... Qu'il y a conduction de la chaleur. Donc, conclusion. Pour le fer, c'est un conducteur. Pour le bois, c'est un isolant. Et pour le verre, c'est un mauvais conducteur. Ok ? Les métaux les plus importants utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. On peut reconnaître ces métaux par quelques tests simples. Tests de couleur. Donc, pour faire la différence, ou bien pour identifier les métaux, on commence toujours par le test de couleur. C'est le plus facile. C'est-à-dire que la couleur, on peut prendre un peu un méta. D'accord ? Par exemple, si vous trouvez, par exemple, un matériau jaune. Jaune. Fais-tu une pierre jaune. Ça, vous l'avez dit, c'est l'or. D'accord ? C'est l'or. Je ne parle pas d'alliage. C'est quoi un alliage et c'est quoi un métal ? Un alliage, c'est un mélange de plusieurs métaux. D'accord ? C'est par exemple, on met le zinc et le cuivre. Ça veut dire que tu as une couleur jaune. Mais là, ce n'est pas un métal. Ça veut dire que c'est un mélange. Je parle aussi des métaux purs. D'accord ? Le seul métal qui a une couleur jaune, c'est l'or. C'est seulement l'or. D'accord ? Donc, l'or, il a une couleur toujours jaune. C'est par exemple, on trouve un métal de couleur rouge-brique. Rouge-brique, c'est le cuivre. C'est le seul qui a cette couleur rouge-brique. C'est un métal rouge-brique, d'accord ? C'est le limoné. C'est comme ça, c'est le cuivre. D'accord ? Et les autres métaux ont une couleur grise. D'accord ? Pour le fer, l'aluminium, l'argent, la plombe, l'état ont une couleur grise. D'accord ? Test de couleur. Le premier test possible est celui de la couleur du métal. La plupart des métaux sont gris. Ce test permet de distinguer le cuivre qui est caractérisé par une couleur rouge-brique au l'or qui est de couleur jaune. D'accord ? Donc, toujours l'or, il a une couleur jaune. Et le cuivre, il a une couleur, désolé, une couleur rouge-brique. D'accord ? Test allemand. C'est-à-dire, si par exemple, on a... D'accord ? Ce métal, il a une couleur jaune. Ada, rouge, brique. Donc, automatiquement, on peut dire que l'ada, c'est l'or. Ada, c'est le cuivre. Je ne sais pas si c'est le nom de l'aluminium, d'accord ? Qui peut amener à l'adétroir. L'adétroir, il faut l'identifier. On passe maintenant au test de l'aimau. Quand on parle de l'aimau, on parle d'un test, d'accord ? On parle de l'aimau, mais pas attiré par l'aimau. Ada, attiré par l'aimau. Il veut dire qu'il s'accue l'aimau. Et qu'il s'accue l'aimau, c'est le fer. Bien sûr, qu'il y a d'autres métaux, mais qu'est-ce que l'on peut faire ? Mais on parle des métaux les plus abondants dans la nature. C'est-à-dire, les qui n'exercent dans la nature, ok ? D'accord ? Donc, voilà, c'est le fer. Ada n'est pas attiré par l'aimau. Donc, c'est l'adétroir maintenant, d'accord ? Donc, le test de couleur ou l'eau. Après, le test magnétique, c'est le test de l'aimau. Après, on passe au test de la masse volumique. C'est-à-dire, on mesure la masse volumique de ce métal. On mesure la masse volumique de ce métal. Et d'après la masse volumique, on peut déterminer précisément quel est le nom de ce matériau. Parce que la masse volumique, c'est une propriété pour les corps purs. Chaque corps pur, par exemple, l'air, c'est un corps, même si c'est un mélange, il a une masse volumique précise. Par exemple, si je prends l'eau, H2O, il a toujours une masse volumique liée 1 gramme par centimètre cube. Si je prends, par exemple, le mercure, c'est un métal, il a toujours une masse volumique de 13,6 grammes par centimètre cube. Si, par exemple, on prend l'or, il a toujours une masse volumique de 19,3 grammes par centimètre cube. D'accord ? Donc, pour déterminer précisément un matériau, on mesure sa masse volumique. D'accord ? Et d'après sa masse volumique, on a une liste, une grille des masses volumiques pour les méthodes liquignées. D'accord ? Et on peut déterminer le nom de ce matériau. D'accord ? Alors, le deuxième test, c'est le test allemand. D'accord ? Le fer est attiré par un néant. Le troisième test, c'est le test de masse volumique. La densité, la densité ou bien la masse volumique, c'est la même chose. La densité ou bien la masse volumique, désolé. Test de masse volumique. La densité ou la masse volumique d'un solide ou d'un liquide est une grandeur que l'on peut calculer grâce à la relation suivante. Donc, Rho égale à M sur V. Donc, on a déjà fait ça première année collège et deuxième année collège. Donc, la masse volumique égale toujours la masse sur le volume. D'accord ? Et on compare les résultats avec les résultats qu'on a déjà. D'accord ? Pour chaque matériau. Et on peut conclure, on peut déterminer, identifier quel est le nom de ce matériau. Cette grandeur est caractéristique de chaque métal. Elle permet donc de distinguer les autres. Par exemple, pour le fer, elle a toujours une couleur grise. Elle est attirée par l'aimant et sa masse volumique, c'est 7,8 g par cm. Jamais on ne trouve un matériau de fer qui a une masse volumique différente de cette valeur. Si, par exemple, on mesure la masse volumique, c'est-à-dire le fer, un morceau de fer, par exemple, elle a toujours une masse volumique différente de cette valeur. Donc, ce matériau, ce n'est pas pur. Ce n'est pas du fer pur. D'accord ? Ce n'est pas le fer. Il y a la méthode d'Archimède. Dans la Coranne, il y a le roi. Est-ce qu'il est constitué par l'or pur ou non ? Donc, l'histoire est très connue. Le couivre à CU, elle a une couleur rouge brique. Elle est non attirée par l'aimant et sa masse volumique, c'est 8,9 g par cm3. Pour le zinc, elle a une couleur grise. Elle est non attirée par l'aimant et sa masse volumique, c'est 7,1 g par cm3. Et pour l'aluminium, elle a une couleur grise. Elle est non attirée par l'aimant et sa masse volumique, c'est 2,7 g par cm3. Maintenant, on passe au plastique pour faire la différence entre les types de plastique. Donc, pour les types de plastique, on trouve plusieurs types de plastique, mais les plus utilisables dans notre vie sont le polyéthylène PE, le polystérène PS, le polypropylene PP et le polychlorure de vinyle, c'est le PVC. Et pour chaque type de plastique, il y a un logo, d'accord? Un logo qui est enregistré ici, c'est le PET, c'est le polyéthylène tryphthalate, c'est un autre type de plastique. Je vais me parler de ça après. Donc, il y a le polyéthylène PE, le polystérène PS, le polypropylene PP, le polychlorure de vinyle, PVC. Donc, 2, c'est le PE, PEHD, ça veut dire quoi HD? Haute densité. Il y a le PE, BD, BD c'est-à-dire basse densité, d'accord? Les deux sont le polyéthylène, mais il y a le polyéthylène haute densité, il y a le polyéthylène basse densité. Donc, le polyéthylène, il y a le PS, c'est le polystérène, il y a le PVC, ou bien le PCV, ça veut dire l'anglais ou la française? PVC, c'est en anglais, le PCV, c'est en français. Polychlorure de vinyle, PVC. Le polypropylene, c'est le PP. Test de flotte. Donc, pour identifier les types de plastique, on se base sur les tests de flottabilité. Les tests de flottabilité dans l'eau douce et dans l'eau salée. Dans l'eau douce et dans l'eau salée. On met ces trois types de plastique, on peut ajouter même le PET avec eux, d'accord? Introduire dans un bécher quatre échantillons de plastique. Le PP, c'est le polypropylene, PS, c'est le polystérène, PE, c'est le polyéthylène, et le PVC, c'est le polychlorure de vinyle. Puis, rajouter l'eau douce. L'eau douce, c'est-à-dire que c'est comme l'eau de robinet, d'accord? C'est le contraire de l'eau salée, l'eau salée ou le melha, l'eau douce ou l'eau d'eau douce, d'accord? Et observez l'état des échantillons. Donc, voilà, on observe quoi? On observe que le PE flotte sur l'eau douce. Le PP flotte sur l'eau douce. Mais pour le PS, le polystérène coule dans l'eau douce. Le PVC aussi coule dans l'eau douce. Si on ajoute, par exemple, le PE, elle coule dans l'eau douce. D'accord? Le PE ne flotte pas dans l'eau douce. Je vais vous dire à l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a une échantillons, il 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 y a une échantillons, d'accord? Dans un verre d'eau, vous observez que le bouchon flotte sur l'eau, parce qu'il est constitué par le PE, c'est le polyéthylène. Et si, par exemple, la bouteille, elle coule dans l'eau douce parce qu'il est constitué par le PET, le polyéthylène tréftalat, d'accord? D'accord? Donc, le PE, le PP, le PS, le PVC. Donc, c'est par exemple, on a quatre types de plastique, donc les deux morceaux, on apprend bien, c'est le PE et le PP. Ces deux morceaux, on apprend bien, le PS et le PV. Ok? Qui coule, c'est le PS et le PVC. Et qui flotte, flotte, c'est le PE et le PP. Une deuxième expérience pour ces deux, pour faire la différence entre le PS et le PVC. On a ajouté du sel en grande quantité, c'est-à-dire on ajoute le sel dans l'eau, pour arriver à une solution saturée, saturée en sel, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le PS flotte sur l'eau salée. Le PS, elle flotte sur l'eau salée, mais le PVC, toujours, elle coule dans l'eau, soit salée, soit douce. Et même le PET. Le PET, toujours, elle coule dans l'eau salée et dans l'eau douce, les deux, dans les deux. D'accord? Donc, qui coule dans le... C'est le PVC et qui flotte, c'est le PS. Maintenant, on passe à un autre type de test. Test de la couleur de la flamme. Donc, si on brûle ces morceaux de plastique, toujours, on a une flamme jaune. À part, sauf le PVC. Le PVC, lorsqu'on brûle le PVC, elle donne toujours une couleur verte, une flamme verte. Mais attention, attention, attention. Il ne faut jamais inhaler cette... l'odeur, ou bien la fumée de cette combustion parce qu'il produit un gaz très toxique. C'est le HCl, c'est le chlorure d'hydrogène. Faire attention. D'accord? Il ne faut pas faire cette expérience chez vous. On pose sur une flamme des morceaux de PS, PE, PVC, PET. D'accord? Voilà une matière plastique et ça donne une couleur verte, une flamme verte. Avec le PVC, on voit une flamme verte. Avec le PS, PE, PET, on voit une flamme de couleur normale. Alors, thèse de dissolution dans l'acitone. Donc, l'acitone, c'est un soulevant organique. Elle est utilisée pour déluer des types de peinture. Elle est aussi utilisée pour... D'accord? C'est un dissolvant. D'accord? C'est le dissolvant. Donc, c'est quoi l'acitone? Donc, l'acitone, on a un morceau de PS. Seulement le PS. Le type de plastique, le PS. C'est dessous dans l'acitone. Qui double l'acitone. D'accord? Placez le morceau de plastique que vous supposez en PS sur une soucoupe. Puis, ajoutez quelques gouttes d'acitone. Donc, on observe que c'est dessous dans l'acitone. Donc, c'est un type pour identifier l'acitone. Il y a un autre type, je vais parler de ça, pour le PET. Pour le PET, comme les bouteilles de Cédéli. Vous avez dit, si le bouge s'arrête de la bouteille, il y a un autre type de plastique. L'eau bouillante. On observe qu'il se déforme. Donc, seulement le PET qui se déforme avec l'eau bouillante. D'accord? Si on met, par exemple, le PE, PS, PVC, PP, ne se déforme pas. C'est seulement le PET qui se déforme dans l'eau bouillante. D'accord? Conclusion. Donc, dans un schéma, est-il une analyse comme un schéma? Donc, je l'ai. Une matière plastique, elle flotte-t-il dans l'eau douce? Si oui, c'est le polyéthymique. C'est le PET, directement. D'accord? Sinon, flotte-t-il dans l'eau salée? Oui. Vérification par le test des solutions dans l'acétone. Elle se déforme facilement dans l'acétone? C'est le polystérone. C'est le PS. Sinon, test de couleur de la fleuve. Est-il vert? Oui, c'est le PS. D'accord? C'est pour faire la différence entre ces types de plastique. Voilà un autre schéma. D'accord? Un autre schéma. Graphite, diamant. Les deux sont constitués par les atomes de carbone. D'accord? Les isolants, le bois, le verre, plastique, PVC, PE, PS. Et pour les conducteurs électriques, le graphite, les métaux. Tout conducteur d'électricité. Donc, à du coup, l'homme sont des conducteurs d'électricité. Le fer, elle est attirée par l'aimant. Son oxyde, c'est la rouille. Elle est poreux. D'accord? On va parler après de ça. Le cuivre, bon conducteur. Couleur rouge-brique. L'aluminium, peu dense. C'est-à-dire qu'elle a une masse volumique très faible. C'est 2,7 grammes par centimètre cube. Son oxyde, c'est l'alumine. Elle s'étanche et le protège. Le zinc, gris, terme, malléable. D'accord? Le plomb, très dense. C'est une très grande masse volumique. D'accord? C'est un métal. La détermination de la couleur est-il rouge? Si oui, c'est le cuivre. Sinon, test à l'aimant. Est-il attiré? Si oui, c'est le fer. Sinon, c'est le test de densité. Le test de densité. Le plus dense, c'est le zinc. Le moins dense, c'est l'aluminium. Par exemple, on a des morceaux d'aluminium, zinc, fer, cuivre. On peut les identifier seulement avec ces tests. Pour les tests de plastique, c'est une matière plastique. Flotte-t-il dans l'eau douce? C'est oui, c'est le PE. Sinon, elle flotte-t-il dans l'eau salée? C'est oui, c'est le PS. Sinon, test de couleur de la flamme. Est-il verte? Oui, c'est le PVC. Non, c'est le PET. Vérification par le test de rétraction. Rétraction, c'est-à-dire la déformation dans l'eau bouillante. Maintenant, on passe aux exercices. D'accord? A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada